Bonjour Ai Weiwei. Merci pour cette visite guidée. On est installé ici au milieu de l'exposition et on est entouré par des doigts d'honneur. Ah, le doigt d'honneur. C'est sympa comme manière d'accueillir le spectateur. Oui, il y a beaucoup d'énergie dans cette salle. Bien avant les selfies, je prenais des photos de mes mains et ça permet de se souvenir des comportements qu'ont certaines personnes envers le pouvoir politique, économique ou culturel. Tous les pouvoirs, la tour Eiffel, Saint-Pierre-de-Rome, la Joconde, mais la prochaine étape, c'est que vous vous fassiez un doigt d'honneur à vous-même parce que vous, vous êtes devenu une institution. Oui, c'est assez vrai. En vrai dire, c'est très difficile de me voir en train de faire un doigt d'honneur, mais ce que vous dites est vrai. Le titre de l'exposition, c'est une phrase de Marcel Duchamp, « D'ailleurs, c'est toujours les autres ». Ah oui, c'est un épitaphe de Duchamp. Et Duchamp a toujours été une source d'inspiration pour moi. D'ailleurs, c'est toujours les autres qui quoi ? Parce que la phrase continue. Je pense que l'origine, c'est « qui font la mort ? » Mais pour vous ? À l'origine, je pense que c'était « qui font la mort ? » Quand on vous demande de vous définir, je ne suis pas un artiste. Vraiment. Bien souvent, je remets en question le statut de l'artiste. Je vois tant d'œuvres d'art et d'artistes qui ne m'inspirent guère, mais autour de moi, il y a la vie qui, elle, m'inspire. Donc, peut-être que je ne suis pas artiste, après tout. Mais si vous n'êtes pas un artiste, vous êtes quelqu'un qui... Vous avez dit un jour, quelqu'un qui gère des problèmes, qui s'affronte à des problèmes. C'est vrai. Dans le domaine de l'art, j'essaie de résoudre des problèmes, des problèmes culturels, des problèmes liés au point de vue de la perspective, la façon dont on interprète les idées. Et j'utilise une esthétique, un jugement esthétique, et j'essaie d'utiliser un langage nouveau. Mais vous pourriez faire autre chose que de l'art ? Eh bien, je fais tout sauf de l'art. L'art n'arrive que lorsque je m'occupe d'autre chose. Donc, vous pourriez faire un autre métier ? Vous pourriez devenir coiffeur, cuisinier, par exemple ? À vrai dire, j'adore faire la cuisine. Depuis l'âge de 10 ans, je fais la cuisine, mais je sais aussi couper les cheveux. À l'époque, quand j'étais jeune, personne autour de moi allait chez le coiffeur. Tout le monde venait se faire couper les cheveux chez moi. Par ailleurs, je joue au casino. Près de chez moi, il y a un casino de Trump. C'est assez cocasse. Mais bref, je sais faire plein de choses différentes. Vous avez tous les talents. Quand on dit Ai Weiwei, les gens pensent à vous, à votre visage qui est devenu connu à travers le monde. Mais il faut penser qu'il y a toute une équipe qui travaille avec vous. Ai Weiwei, ce n'est pas un homme seul. On ne fait jamais rien tout seul. Je suis un produit au service des autres. Et c'est vrai que je travaille avec une équipe. Toutes mes expositions sont le résultat du travail de personnes nombreuses qui restent anonymes et dont le nom est caché sous le mien. La continuité entre votre travail d'artiste et votre action comme intellectuel engagé. Je me vois comme un homme habité d'une passion qui formule un jugement, qui a de la rationalité, des compétences et qui apprécie non seulement la peinture, la sculpture, mais aussi le cinéma et la poésie. Mon père est poète. Il a dû rester étudié à Paris dans les années 30. Donc, moi, je pense être une personne qui a vécu la vie d'un réfugié qui a traversé les frontières. J'ai été en détention et on m'a retiré mon passeport. J'ai dû faire face à de nombreux combats pour défendre les droits humains de personnes qui en étaient privées. Je fais de nombreuses choses dans ce sens. Je suis, en fait, sur un parcours. Et ce parcours ne va pas durer très longtemps. D'ailleurs, vous savez, j'ai 60 ans et je ne sais pas combien de temps je pourrais encore avancer. Mais jusqu'à présent, ça me plaît bien. Vous avez 60 ans, mais vous avez le sourire d'un enfant. Vous jouez. On a l'impression que vous aimez sourire et rire tout le temps. Mon esprit ne vieillit pas comme mon corps. Et je trouve que j'ai de la chance de ce point de vue-là. J'essaie de rester alerte. J'essaie de toujours apprécier les plaisirs simples de la vie, faire la cuisine, couper une tomate, préparer un bouillon de poule. Ce sont de petites joies, la vie. Vous avez l'impression de témoigner de votre époque à travers votre travail ou de la transformer ? Les deux, mon capitaine. Tout d'abord, il faut être honnête parce que moi, j'essaie de saisir la réalité de notre époque. J'essaie d'y goûter, même si notre époque est amère. Mais en même temps, nous essayons de transformer les choses pour améliorer les conditions de vie de l'homme. Cette vie, il faut l'apprécier, il faut respecter la vie des autres et il faut vraiment réfléchir au fait que la condition humaine est tout à fait exceptionnelle, très précieuse. Et évidemment, elle est très fragile et on peut même vous la retirer. Malgré tout, vous restez optimiste quand vous représentez la crise des migrants, quand vous travaillez sur la censure ou sur la privation de liberté, vous restez optimiste. En tant qu'être humain, je me dis que toutes ces tragédies ont été créées par l'homme et c'est nous qui pouvons résoudre ces problèmes. Alors certes, nous vivons des moments de paix, des moments de mansuétude, des moments de confort et nous sommes en fait tirés par nos illusions et nos rêves. Nous comprenons tous les uns les autres néanmoins. Nous nous voyons dans le regard de l'autre et ça, c'est très précieux pour l'être humain. Et je ne vois pas de raison d'engendrer des conflits, des guerres, de repousser les autres et de considérer qu'il y a des ennemis. Dans votre pays, la Chine, est-ce que vous avez espoir qu'elle s'ouvre à la liberté, aux libertés au pluriel ? C'est une question délicate. Je fais beaucoup d'efforts. Il y a en moi de l'espoir, mais ce n'est pas très clair pour autant. En effet, la Chine, la plus grande nation du monde, doit, à mon avis, viser des valeurs communes, les droits humains, la démocratie et la liberté. Mais on n'en est pas là, loin de là. Et la Chine ne montre guère de volonté pour aller dans ce sens. Ça va prendre beaucoup de temps. Vous comprenez que vos œuvres fassent peur à un pouvoir aussi puissant que le gouvernement chinois, qu'une œuvre comme ce parterre de fleurs blanches en porcelaine, qu'un dragon coloré puisse faire peur à un État aussi puissant que l'État chinois ? Il me semble que le pouvoir de l'individu, si tant est qu'il soit ancré dans une forte rationalité et des croyances fortes, peut prévaloir sur quelque État que ce soit. En effet, l'État est constitué d'individus. Et les questions sont toujours des questions de justice, d'équité. Il s'agit toujours de la façon dont il faut bâtir une société qui puisse garantir l'épanouissement de tous. cette idée-là peut prévaloir sur n'importe quel État. C'est ici une rétrospective de votre œuvre. Vous avez été obligé de regarder dans le rétroviseur. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, Ai Weiwei ? À vrai dire, je suis habité d'une certaine confusion parfois d'un certain d'amusement, parfois d'une grande déception. Il y a toujours ces sentiments ambivalents en moi. En tout cas, je me suis moi-même engagé dans ces circonstances où je m'implique et je ne cache jamais mes opinions et je n'abandonne jamais face aux conditions et je poursuis mes efforts. Merci infiniment, Ai Weiwei, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Bye-bye.